donc il y a des différences entre les hommes et les femmes il y a des différences physiques mais les différences intellectuelles elles ne sont pas là quand même vous n'allez pas me dire que la femme est plus intelligente ou que l'homme est plus intelligent donc en théorie s'il n'y a pas de différence intellectuelle il devrait pouvoir accéder au même poste quand il n'y a pas d'enjeu physique et pourtant ce n'est pas le cas donc il devrait avoir accès au même poste parce qu'il n'y a aucune différence tu penses vraiment qu'il n'y a vraiment 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 les gens 0% de différence entre deux personnes qui ont la même intelligence c'est à dire ils sont clonés copie parfaite tu penses qu'il n'y aura vraiment aucune différence aucune différence intellectuelle oui par exemple là tu es entre le cerveau d'une femme et le cerveau d'homme cloné intellectuellement il devrait y avoir une différence non je demande théoriquement il n'y en a pas mais non après ça c'est pas on sait pas le cerveau il reste encore un grand mystère pour les scientifiques et on sait pas vraiment s'il y a une différence ou pas en tout cas dans les comportements il y a des différences mais tu vois là de nouveau on retombe dans un dans une espèce de tissu tu vois c'est une pomme ouais non mais moi je suis du côté d'il reste moi je vous le dis on a tous des problèmes comme ou femme mais il n'y a pas de côté moi je suis d'aucun côté non mais on est tous dans le même côté moi ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas un genre qui est plus intelligent que l'autre il n'y a pas un genre qui est plus défectueux que l'autre il y a du bien il y a du mauvais et du bon comme partout on est des êtres humains donc il y aura il y aura de tout partout il n'y a pas c'est pas souvent on dit alors la femme elle est vicieuse elle est tout ça l'hystérie c'est pour la femme et tout ça non il y a de tout l'hystérie c'est pour la femme et puis l'agression c'est pour l'homme il faut préciser c'est ça il y a de tout partout il y a des femmes agressives il y a des hommes hystériques il y a de tout partout quand tout le monde accèdera ça peut-être que ça ira mieux mais tu vois Angela moi ce qui me dérange tu vois Diarno tu viens de dire un truc on dit l'hystérie c'est pour les femmes et tout et je pense que le problème on a une perception en fait de discours un peu de victimisation du côté des femmes et on a l'impression que tout ce qui vient du côté des hommes en fait on le canne c'est à dire qu'un mec qui va mettre en exergue une problématique en disant ben voilà tu sais pas pour les hommes par exemple c'est pas facile de faire ceci ou cela en fait j'ai l'impression qu'on donne même pas de crédit en fait on passe tout de suite à autre chose alors que quand on parle de nous des femmes etc là on demande du temps de l'attention et tout et je pense que c'est ça qui est dommage et c'est pour ça que du coup il y a une espèce de rejet complet tu vois parce que vous êtes fragile soi-disant il faut vous protéger dans quelque chose Inès je t'assure que là tu viens de toucher en plein dans le mille en fait c'est à ça que ça se joue il n'y a aucun moi j'ai des sœurs j'ai je sais pas 4-5 sœurs 30 sœurs comme petite sœur j'arrive à voir leur réalité je sais très bien qu'est-ce que c'est il n'y a pas un homme qui va venir s'asseoir ici comme j'ai dit sauf des dégénérés qui vont venir dire ah ouais non la vie d'une femme c'est trop magnifique il ne se passe que des bonnes choses et il n'y a pas de côté négatif non c'est des conneries c'est faux mais maintenant en fait le truc c'est quoi c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec comment dire on se retrouve avec des personnes aussi qui sont totalement oubliées en fait il y a des personnes qui sont totalement oubliées elles n'arrivent même pas c'est même pas qu'elles n'arrivent pas à parler c'est qu'on les écoute même pas on les regarde même plus ils sont juste dans un coin comme ça en train de disparaître tout doucement tranquillement pendant que personne ne s'en rend compte oui et puis l'argument c'est de dire mais attendez vous avez en gros vous avez été au top de la chaîne alimentaire pendant des siècles maintenant c'est notre tour mais le problème c'est que c'est là où moi et peut-être que voilà j'ai l'air d'une je ne sais pas d'une gamine naïve et tout mais je trouve que c'est hyper dommage moi la semaine dernière j'avais une conversation avec un cousin qui est plus jeune que moi mais on s'est posé pendant deux heures il me parlait de voilà le fait qu'il avait envie de se poser de trouver une femme et puis il y avait des problématiques par rapport à l'argent il ressentait de la pression on a parlé pendant deux ou trois heures et le mec il me dit c'est la première fois en fait que que j'exprime ça c'est la première fois que je trouve une audience en fait pour parler de ça et j'ai vu à quel point ça lui pesait mais aujourd'hui je suis certaine que s'il venait dans un live pour dire oui on lui dirait non mais attends et c'est ça que je trouve dommage c'est qu'en fait on a l'impression que parce que nous on est en souffrance et qu'on nous écoute pas et qu'on a souffert et souffert et souffert en fait il n'y a que nous et du coup à chaque fois c'est le débat là et moi je le dis honnêtement tu vois là il est tard et tout ça fatigue au bout d'un moment parce qu'on se répète et qu'en fait on n'avance pas et en fait les gens sont contents s'ils ont mis une petite punchline et que voilà regarde elle j'ai dit ça c'est pas ça le but en fait c'est pas la vraie vie ça c'est pas ce que j'ai dit alors attendez je parle pas de toi je parle en général c'est pas du tout ce que je dis je suis consciente il y a des autres problématiques pour les femmes notamment pour les hommes pardon notamment sur le viol sur le divorce il y a de plus en plus d'hommes qui veulent qui veulent la garde des enfants la garde partagée ils ont du mal à l'obtenir ils ont plus de mal que les femmes il y a il y a d'autres problématiques c'est vrai moi j'ai juste rebondi sur le truc de dire ça n'existe pas les femmes elles ont les mêmes salaires que les hommes elles ont tout comme les hommes c'est faux que les hommes ont les hommes